Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem, une intense discussion, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve, en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis, on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminés, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, si mon Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. » Les paroles des prophètes s'accordent avec ceux-là, puisqu'il est écrit « Après ceux-là, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui venant des nations se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Raconter à tous les peuples les merveilles du Seigneur Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes heureux de continuer notre parcours pascal avec les apôtres, avec la première communauté chrétienne telle qu'on la voit décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, ils sont confrontés à de nouvelles réalités. Ils sont confrontés aux pratiques culturelles, aux pratiques traditionnelles des chrétiens provenant des peuples païens. Et ils se demandent bien qu'est-ce qu'il faut leur proposer. Est-ce qu'ils doivent abandonner radicalement leur culture, radicalement ce qui faisait leur identité pour devenir chrétien, ou bien on doit procéder à une sorte de discernement pour savoir ce qui convient au Christ, ce qui convient à l'Évangile, et ce qu'il faut complètement abandonner et qui ne convient pas du tout à l'Évangile. Pierre prend la parole, Jacques à sa suite prend la parole pour préciser ceci. Dans la vie humaine, dans la vie chrétienne, il y a ce qui est essentiel. C'est ce qui est solide, c'est ce qui est inébranlable. Il s'agit de la foi. Il s'agit du dépôt de la foi tel que le Christ nous l'a donné en héritage. Et à côté de ça, il y a notre humanité. Il y a ce qui nous définit. Il y a par exemple notre genre, homme, femme. Il y a par exemple notre origine. Nous pouvons être européens, africains, asiatiques, américains, etc. Et ces choses-là procurent en nous ou bien définissent en nous une certaine identité que nous ne pouvons pas en fait omettre. Alors, le discernement de l'Esprit Saint est de savoir additionner, de savoir juxtaposer la foi inébranlable reçue par Jésus Christ et les uniques traditions, les uniques pratiques, les uniques comportements, habitudes qui peuvent entrer en harmonie avec cette foi. Voilà, mes frères et sœurs, comment les apôtres ont réussi à solutionner le problème des nouvelles conversions qui provenaient des peuples païens. Le plus important, mes frères et sœurs, c'est l'amour du Christ. Et le Christ nous le dit, celui qui m'aime gardera ma parole, celui qui m'aime gardera mes commandements. Alors aujourd'hui, nous sommes peut-être face à cette même réalité. Nous qui sommes africains, nous qui avons des traditions culturelles, nous qui avons des traditions ancestrales, nous ne devons pas mettre sur la même balance nos traditions humaines qui passent et l'unique foi qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Alors, que l'Évangile soit une boussole, que l'Évangile soit un tamis, une passoire qui nous fera discerner ce qui dans nos traditions plaît à Dieu, c'est-à-dire rend compte même de l'aspiration à la vie parfaite telle que le Seigneur nous y invite et aussi ce qui ne plaît pas à Dieu et donc que nous devons absolument quitter si nous voulons être de véritables chrétiens. Appliquons ce discernement, mes frères et sœurs, dans tous les secteurs, dans toutes les réalités, dans tous les domaines de notre vie. Et assurément, nous serons capables de discerner ce qui peut plaire à Dieu, ce qui est parfait, ce qui vient de Lui. Le Seigneur, mes frères et sœurs, accorde ce discernement à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen.